C'est maintenant le moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Dans les quatre coins du monde, si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu fais à la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus, c'est notre sape parole. La parole de Dieu nous le confirme que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, verset 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Ou non, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est en dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier. Parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distrait. Et il faut te concentrer parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tout ce qui est en la foi. Et rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes, que Jésus va te visiter, que tu senses la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Ntikenou, c'est toi Rafa, c'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence, dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où tu souffres, parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont à prier, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont à être brisés. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit. Ils sont en train de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, il y a la foi que le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour la dame qui est mariée, mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame le salut, merci, Seigneur, pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cet homme qui est en train de prier pour une femme de nuit. Si c'est toi qui est en train de prier pour une femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des réponses sexuelles. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Qu'ils sont démonfus au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je recommande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausé, tu vomis. Le Seigneur te délivre et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tout ce qui souffre du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. A partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps au nom de Jésus. Reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la prétendance de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Aie la foi. Si tu es avec ton mari. Que ton mari mette les mains sur ton ventre. Aie la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes au nom de Jésus. Je te remercie pour la femme qui vient de passer sept ans sans enfants. Ça fait sept ans que tu es mariée. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait quatre ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci Seigneur. Je demande à toutes les femmes qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre. Et la foi. Il y a une qui a fait cinq fausses couches. Ça fait cinq fois que tu as conçu. Mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas voir un enfant. Tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort. L'esprit de menace. Au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de Christ ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de Christ ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Si tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. A partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Dans la cheville. Et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche. Parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme uniforme qui souffre de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a de douleurs au niveau de l'oeil. L'autre Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème d'honneur sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons. Qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Si tu n'as pas entendu ta maladie. Aie la foi que tu es guéri. Si tu n'as pas entendu la manifestation. Aie la foi que tu es guéri. Merci éternel pour toutes les guérisons. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Je viens devant toi. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Je te remercie parce que tu es le même hier. Aujourd'hui éternelment. Tu n'as pas changé. Je viens dans la foi. Je te remercie pour tous ceux qui sont âgés. Nous qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de témoignages. Nous entendons beaucoup de témoignages. Ce qui est une preuve de ta fidélité. Il y a de ta puissance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a une maman qui est déterminée. Elle a dit qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et aujourd'hui c'est ton jour. Parce que je suis ta touchée. Tu as visité. Tu as un problème de migraine. Tu as des maux de tête. Tu ne supportes pas le bruit. Tu as toujours mal à la tête. Tu as toujours mal à la tête. Tout le temps. Mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Tu as mis tes deux mains sur la tête. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Proclame la victoire. Pas au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité. Il y a un démon. Le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont libérés. Qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère. Il y a un homme qui est marié. Qui est adultère. Mais que le Seigneur libère maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Tu es en train de libérer. Tu es en train de guérir tes enfants. Il y a un jeune homme et deux filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Une maman qui sent des vertiges. C'est comme si tu veux tomber. Il y a beaucoup de vertiges. Le Seigneur te libère. Reçoit la guérison. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'anémie. Il y a quelqu'un qui est guérie de l'anémie. Il y a une autre personne qui a des maux de ventre. Tu souffres au niveau de ton ventre. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a des douleurs au niveau du dos. Il y a deux mamans qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Le Seigneur recouvre ta mémoire. Tu vas commencer à te rappeler des choses. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Mets ta main sur ta poitrine. Et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une fille qui a des boutons. Tu as des boutons dans le visage. Tu as beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Tu as des toutes sortes de pommades. Il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche. Ton poignet gauche te fait mal. Mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Ouvre ta bouche et dis Seigneur merci pour la guérison. Ton poignet est guéri. Tu sens les douleurs. En dessous du dos, côté gauche. Le Seigneur te touche. Il y a des douleurs qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche. Et tu sens beaucoup de douleurs. Mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Tout près du coude. Le Seigneur te libère maintenant. Reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche. Ton genou gauche te fait mal. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il y a deux mamans qui sont enceintes. Mettez vos mains sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Mais il y a deux mamans qui sont menacées. Et je prie pour la naissance de ces deux enfants. Que ces deux enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maman qui est guérie. Ça fait longtemps que tu souffres. De la sécheresse vaginale. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Il y a deux autres mamans qui ont des fibromes. Et l'une a été bloquée. Elle n'a jamais pu enfanter. Mais à partir de maintenant, tu es libérée. Et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier. Ça fait des samedis que tu pries pour avoir un enfant. Mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup. Il y a des douleurs. Côté gauche. Sur la côte, côté gauche. Mais le Seigneur te visite. Il y a vraiment une manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu sens la nausée. Vomis. Laisse-toi aller. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a été lié par l'esprit satanique. Que tu as consulté des marabouts. Mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge. Peu importe la maladie que tu as. Le Seigneur te guérit. Les douleurs que tu avais sur la gorge. Mets ta main sur la gorge. Et aie la foi que le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a des tubes avec toi. Mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison maintenant. Parce que le Seigneur t'a touché. Si tu as un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne. Il y a une autre personne qui souffre. Qui est guérie au niveau de l'oreille gauche. Il y a un enfant qui a un problème de fièvre. Merci pour la guérison de cet enfant Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant. Aie la foi que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant. Au nom de Jésus. Aie la foi que ton enfant guérit. Si tu es avec ton enfant. Mets ta main sur l'enfant. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris. Qui a les blessures au niveau de la bouche. Il y a une personne qui a des blessures dans la bouche. Elle les guérit au nom de Jésus. A toi la gloire. A toi la puissance. A toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Je te remercie parce que tu as touché beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Mets ta main sur le coeur. Si tu as un problème de coeur. Mets ta main sur le coeur. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de tension artérielle. Seigneur tu es grand. Je sens la guérison. Je sens la délivrance. Je sens des démons qui fouillent. Je demande à toute personne qui prie avec moi. De louer le Seigneur. Une maman qui souffre. Qui a mis sa main sur le bas ventre. Tu as des douleurs. Le Seigneur te guérit maintenant même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur t'a vu. Si tu as la foi. Tu as été visité. Rends grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour tous les témoignages que nous allons entendre. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ que j'ai prié. Amen. Dieu tout puissant, éternel des armées. Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui a un genou, qui a mis sa main là où elle souffre. Parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir. Mettez la main sur la tête au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille, qui a de la puissance de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre est du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a l'esprit qui fuit. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte. Côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit. Sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les ailes. Côté droit et côté gauche. Mets la main dans les fesses. Et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil. Du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau de la coude gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou. Ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens la douleur. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche. Sur ton ventre. Et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Il y a encore une personne sur le dos. Côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte. Mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lie, fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te délivrer. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour son enfant à l'hôpital. Il prie pour sa mère. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et notre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu est visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi. Mais le Seigneur te guérit. Et tu vas débrancher toutes ces sondes. Parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi la gloire Seigneur. À toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix. Ouvrez vos bouches. Je remercie le Seigneur. Que tu sentes la manifestation ou pas. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Et la foi reçoit la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. À toi seul Seigneur. La gloire. La puissance et l'honneur. Dieu tout le monde est éternel. Dans le nom de Jésus. Je viens devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui a un genou. Qui a mis sa main. Là où elle souffre. Parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Et rien n'est impossible. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar. Qui ont de mauvais rêve. Qui n'arrivent pas à dormir. Et mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte et de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille. Qui souffre au niveau de l'oreille. Qui a de la puissance de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre est du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a l'esprit qui fuit. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte. Côté droit. Remercie le Seigneur. Parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit. Sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans l'aisselle. Côté droit et côté gauche. Mettez la main dans l'aisselle et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a promis sur l'orteil. Du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou. Ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant tu es guéri. Mettez la main sur le côté gauche. Sur ton ventre. Et remets sur le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos. Côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissante sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir. Parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte. Mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lié fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui arrive par parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te délivrer. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour son enfant à l'hôpital. Et il y a une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et notre personne a besoin de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps. Des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout. Toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Tu es visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi. Mais le Seigneur te guérit. Et tu vas débrancher toutes ces sondes. Parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi. Élevez vos voix. Ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur. Que tu sentes la manifestation ou pas. Que j'ai cité. Tant maladie ou pas. Et la foi. Reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur. La gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu tout puissant, éternel des armées. Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui a genou, qui a mis sa main. Là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternelment. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille, qui a de la puissance de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre est du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a l'esprit qui fuit. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte. Côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit. Sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les seules. Côté droit et côté gauche. Mettez la main dans les seules et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil. Du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau de la coude gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens la douleur. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant tu es guéri. Mettez la main sur le côté gauche. Sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Il y a encore une personne sur le dos, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissante sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant, qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte, mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lié, fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dû prier pour son enfant à l'hôpital. Il y a une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et notre personne est à l'opier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Tu es visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Tu as des sondes sur toi. Mais le Seigneur te guérit. Et tu vas débrancher toutes ces sondes. Parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi. Élevez vos voix. Ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur. Que tu sentes la manifestation ou pas. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Et la foi reçoit la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur. La gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu tout puissant. Éternel des armées. Je viens devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne. Qui est à genoux. Qui a mis sa main. Là où elle souffre. Parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier. Aujourd'hui. Éternellement. Et rien n'est impossible. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar. Qui ont de mauvais rêves. Qui n'arrivent pas à dormir. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer. Du problème de perte. Tu es de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille. Qui souffre au niveau de l'oreille. Qui a de la puissance de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite. Sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte. Côté droit. Remets le Seigneur. Parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit. Sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans l'aisselle. Côté droit et côté gauche. Mettez la main dans l'aisselle. Et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil. Du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coute gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou. Ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant tu es guéri. Mettez la main sur le côté gauche. Sur ton ventre. Et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos. Côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant. Qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte. Mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lié fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci pour tous ces gens qui sont en train de te délivrer. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour son enfant à l'hôpital. Il y a une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et une autre personne qui a prié pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu est visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi. Mais le Seigneur te guérit. Et tu vas débrancher toutes ces sondes. Parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi d'élever vos voix. Ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur. Que tu sentes la manifestation ou pas. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Et la foi reçoit la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur. La gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu tout puissant, éternel des armées. Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui est à genoux, qui a mis sa main. Là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar. Qui ont de mauvais rêves. Qui n'arrivent pas à dormir. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte et de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille. Qui souffre au niveau de l'oreille. Qui a de la puce. Qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tout ce qui souffre du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite. Suis ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sentent que tu es guéri du côté du dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte. Côté droit. Remercie le Seigneur. Parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit. Sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans l'aisselle. Côté droit et côté gauche. Mettez la main dans l'aisselle et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est en province de l'oreille. Du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou. Ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guéri de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche. Sur ton ventre. Et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos. Côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont tentés de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Remercie le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant. Qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir. Parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège. En puissant de Jésus, ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte. Mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir. Et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu devais tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te liève, fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui arrive par parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la puissance de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dû prier pour son enfant à l'hôpital. Il y a une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Il y a une autre personne qui a dû prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années, que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu est visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Tu as des sondes sur toi. Mais le Seigneur te guérit. Et tu vas débrancher toutes ces sondes. Parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi. Élevez vos voix. Ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur. Que tu sentes la manifestation ou pas. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Et la foi reçoit la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur. La gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus. Dieu vivant. Dieu tout puissant. Éternel des armées. Je viens devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui a un genou. Qui a mis sa main. Là où elle souffre. Parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien n'est impossible. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar. Qui ont de mauvais rêves. Qui n'arrivent pas à dormir. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille. Qui souffre au niveau de l'oreille. Qui a de la puissance de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes que tu viens de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mettez la main là où tu souffres. Et l'autre est du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a l'esprit qui fuit. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mettez la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte. Côté droit. Remercie le Seigneur. Parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit. Sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les ailes. Côté droit et côté gauche. Mettez la main dans les ailes et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil. Du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou. Ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mets le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant tu es guéri. Mettez la main sur le côté gauche. Sur ton ventre. Et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la puissance de Dieu. Encore une personne sur le dos. Côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir. Parce que tu as entendu de mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte. Mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lie fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la puissance de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci pour tous ces gens qui sont en train de te délivrer. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son enfant à l'hôpital. Il y a une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Une autre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout. Toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Tu es visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Tu as des sondes sur toi. Mais le Seigneur te guérit. Et tu vas débrancher toutes ces sondes. Parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi. Élevez vos voix. Ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur. Que tu sentes la manifestation ou pas. Que j'ai cité. Tant maladie ou pas. Et la foi. Reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur. La gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Psaume 85 Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ces péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Ô rétablis-nous Dieu notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous ? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés. Mais qu'il ne retourne pas à leur folle égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer. Et la justice et la paix se donneront la collade. La vérité germera du sein de la terre. Et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur. Et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera. Elle tracera un chemin devant ses pas. C'est maintenant le moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Dans les quatre coins du monde, si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu veux la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus, c'est dans sa parole. La parole de Dieu nous le confirme, que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est un dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance, et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier, parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distrait. Et il faut te concentrer, parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tous ceux qui ont la foi, et rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes, que Jésus va te visiter, que tu sentes la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Ntikenou, c'est toi Rafa, c'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence, dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont à prier, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie Seigneur, parce qu'il y a déjà la manifestation, il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance, il y a des liens, des chaînes du diable qui sont déjà très brisés. Je te remercie Seigneur, parce qu'il y a ta présence, il y a une dame qui est en train de prier, tu sens de la chaleur dans ton ventre, tu as mis tes mains sur le ventre, tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres, tu es malade, que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, parce que tu la délivres, je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit, ils sont en train de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, il y a la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la dame qui est mariée, mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari, que cet esprit d'adultère fouille au nom de Jésus. Je proclame la victoire, je proclame la répentance, je proclame le salut. Merci Seigneur pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème de femme de nuit. Si c'est toi qui a un problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des réponses sexuelles. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus, qu'ils sont tellement fuit au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu as nausé, tu vomis, le Seigneur te délivre et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci Seigneur pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins, reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère, Jésus te guérit, reçois la guérison. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit, tu souffres, il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose, comme du serpent, il y a quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tout ce qui souffre du dos. Mais la main où tu souffres, et la foi, le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffer de chaleur. A partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Aie la foi. Si tu es avec ton mari et que ton mari mette la main sur ton ventre. Aie la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes au nom de Jésus. Je te remercie pour la femme qui vient de passer sept ans sans enfants. Ça fait sept ans que tu es mariée. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait quatre ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant. Mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait cinq fausses couches. Ça fait cinq fois que tu as conçu. Mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas voir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets-toi sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort. L'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de Christ ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de Christ ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets-toi sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets-toi sur son oreille. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Si tu as des douleurs sur le genou gauche, mets-toi sur ton genou. A partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme uniforme qui souffre de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a de douleurs au niveau de l'œil. L'oxygène te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui pue pour sa maman qui est à l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Si tu n'as pas entendu ta maladie est la foi que tu es guéri. Si tu n'as pas entendu la manifestation est la foi que tu es guéri. Merci éternel pour toutes les guérisons. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternement. Tu n'as pas changé. Je reviens dans la foi. Je te remercie pour tous ceux qui sont âgés et qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de témoignages. Nous entendons beaucoup de témoignages. C'est qu'il y a une preuve de ta fidélité et de ta puissance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a une maman qui est déterminée. Elle a dit qu'aujourd'hui, c'est mon jour et aujourd'hui, c'est ton jour parce que je suis t'a touché. T'as visité. Tu as un problème de migraine. Tu as des maux de tête. Tu ne supportes pas le bruit. Tu as toujours mal à la tête tout le temps. Mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Tu as mis tes deux mains sur la tête. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité. Il y a un démon, le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont libérés qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère. Il y a un homme qui est marié qui est adultère mais que le Seigneur libère maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Tu es en train de libérer, tu es en train de guérir tes enfants. Il y a un jeune homme et deux filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, une maman qui sent des vertiges. C'est comme si tu veux tomber d'il y a beaucoup de vertiges. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'anémie. Il y a quelqu'un qui est guérie de l'anémie. Il y a une autre personne qui a des maux de ventre. Tu souffres au niveau de ton ventre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du dos. Il y a deux mamans qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Le Seigneur recouvre ta mémoire. Tu vas commencer à te rappeler des choses. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Mets ta main sur ta poitrine et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une fille qui a des boutons. Il y a des boutons dans le visage. Il y a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Il y a toutes sortes de pommades. Il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche. Ton poignet gauche te fait mal mais à partir de maintenant reçois la guérison. Ouvre ta bouche et dis Seigneur merci pour la guérison. Ton poignet est guéri. Tu sens les douleurs en dessous du dos côté gauche. Le Seigneur te touche. Il y a des douleurs qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche et tu sens beaucoup de douleurs mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche tout près du coude. Le Seigneur te libère maintenant. Reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche. Ton genou gauche te fait mal mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il y a deux mamans qui sont enceintes. Mettez vos mains sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Si tu es enceinte mets la main sur le ventre mais il y a deux mamans qui sont menacées et je prie pour la naissance de ces deux enfants. Ces deux enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème. Je détruis tout esprit de fausse couche une maman qui est guérie. Ça fait longtemps que tu souffres de la sécheresse vaginale. Tu as essayé toutes sortes de médicaments mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Il y a deux autres mamans qui ont des fibromes et l'une a été bloquée et n'a jamais pu enfanter. Mais à partir du moment tu es libéré et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a envie de prier. Ça fait des samedis que tu pries pour avoir un enfant mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup qui a des douleurs côté gauche. sur la côte côté gauche mais le Seigneur te visite. Il y a vraiment une manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu sens la nausée ? Vomis. Laisse-toi aller. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a été lié par l'Esprit Satanique. Tu as consulté des marabouts mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge. Peu importe la maladie que tu as le Seigneur te guérit. Les douleurs que tu avais sur la gorge met ta main sur la gorge et aie la foi que le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a des tubes avec toi mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçoit la guérison maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Si tu as un problème d'insuffisance rénale le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne. Il y a une autre personne qui souffre qui est guérie au niveau de l'oreille gauche. Il y a un enfant qui a un problème de fièvre. Merci pour la guérison de cet enfant Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant aie la foi que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant au nom de Jésus. Aie la foi que ton enfant guérit. Si tu es avec ton enfant maintenant, merci Seigneur pour la personne que tu guéris qui a les blessures au niveau de la bouche. Il y a une personne qui a des blessures dans la bouche et les guérit au nom de Jésus. A toi la gloire, à toi la puissance, c'est ton honneur pour des siècles et des siècles. Je te remercie parce que tu as touché beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Mets ta main sur le cœur. Si tu as un problème de cœur, mets ta main sur le cœur. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de tension artérielle. Seigneur, tu es grand. Je sens la guérison. Je sens la délivrance. Je sens des démons qui fuient. Je demande à toute personne qui prie avec moi de louer le Seigneur. Une maman qui souffre, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as des douleurs. Le Seigneur te guérit maintenant même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur t'a vu. Si tu as la foi, tu as été visité. Rends grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour tous les témoignages que nous allons entendre. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier aujourd'hui et éternelment. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la dérivance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir. Mettez la main sur la tête au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte et de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille qui souffre au niveau de l'oreille et qui a de la puce qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tout ce qui souffre du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tout ce qui a un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte du côté droit. Rémercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans l'aisselle côté droit et côté gauche. Mettez la main dans l'aisselle et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison et la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison et la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mets le Seigneur et le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi mais à partir de maintenant tu es guéri. Mettez la main sur le côté gauche sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos côté gauche. Mets ta main où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri qui a peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui a été prié. Tu as été plusieurs fois enceinte mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lie fuit si tu as envie de vomir. Vomis parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui arrive par parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dû prier pour son enfant à l'hôpital et il n'autre prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital et une autre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments mais à partir d'aujourd'hui il y a la puissance. Tu es visité, reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix, ouvrez vos bouches, et remercie le Seigneur que tu sentes la manifestation ou pas que j'ai cité ta maladie ou pas et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur la gloire, la puissance et l'honneur pour le ciel et le ciel dans le nom de Jésus. Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui a gêné, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier aujourd'hui et éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la dérivance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêve, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte et de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille, qui a de la puissance, qui saute de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tout ce qui souffre du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre est du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a l'esprit qui fuit. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur, ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les ailes, côté droit et côté gauche. Mettez la main dans les ailes et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil, du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison, il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mets le Seigneur et te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi mais à partir de maintenant tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont tentés de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Remercie le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui a été en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre mais à partir de maintenant tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu devais tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu que cet esprit qui te lié fuit si tu as envie de vomir. Vomis parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui arrive par parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dû prier pour son enfant à l'hôpital et une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital et une autre personne est à l'opiné pour toi. Il a mis les mains sur toi mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments mais à partir d'aujourd'hui il y a la puissance. Dieu visité, reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix, ouvrir vos bouches et remercier le Seigneur que tu sentes la manifestation ou pas que j'ai cité dans la maladie ou pas et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Dieu tout puissant, éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui est à genoux, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte et de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille, qui a de la puissance de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans l'aisselle, côté droit et côté gauche. Mettez la main dans l'épaule et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a la présence de l'orteil, du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant, tu es guéri. Mettez la main sur le côté gauche sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même il est aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissante sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre et sois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lié fuit si tu as envie de vomir. Vomis parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la puissance de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te délivrer. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour son enfant à l'hôpital et une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital et une autre personne qui a besoin de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Tu es visité, reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. À toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi d'élever vos voix, ouvrez vos bouches, remercie au Seigneur que tu sentes la manifestation ou pas, que j'ai cité ta maladie ou pas et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. À toi seul Seigneur la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Dieu tout puissant, éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les miracles, je te remercie pour chaque personne qui a un genou, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance, il y a des esprits qui fuient, il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte et de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille, qui a de la puce, qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tout ce qui souffre du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sentent que tu es guéri du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur et la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans l'aisselle, côté droit et côté gauche. Mettez la main dans l'aisselle et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a la présence sur l'orteil du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérite de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi mais à partir de maintenant tu es guéri. Mettez la main sur le côté gauche sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos, côté gauche. Mettez la main où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont tentés de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le non-puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui a été en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu devais tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu que cet esprit qui te lié fuit si tu as envie de vomir. Vomis parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui arrive par parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de prier pour son enfant à l'hôpital et une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital et notre personne est de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu visité, reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. À toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix, ouvrir vos bouches, remercier le Seigneur que tu sentes la manifestation ou pas, que j'ai cité ta maladie ou pas et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. À toi seul Seigneur, la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui est à genoux, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte et de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille, qui a de la puissance de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur, pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre est du côté gauche. Il y a des gens qui sentent que tu es guéri du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a les esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur, ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remets le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur, pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les seuls, côté droit et côté gauche. Mets la main dans les seuls et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour la personne qui a un problème sur l'orteil, du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau de la coude gauche. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens la douleur. Mets le Seigneur, ton visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir de maintenant, tu es guéri. Mets ta main sur l'autre côté gauche, sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Il y a encore une personne sur le dos côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci, Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. La première partie de maintenant tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu que cet esprit qui te lié fuit si tu as envie de vomir. Vomis parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te délivrer. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour son enfant à l'hôpital et une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital et une autre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Tu es visité, reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Tu as des sondes sur toi mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix, ouvrir vos bouches, remercier le Seigneur que tu sentes la manifestation ou pas, que j'ai cité ta maladie ou pas. Et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. A toi seul Seigneur, la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour chaque personne qui a un genou, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternelment. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la dérivance. Il y a des esprits qui fouillent. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille, qui a de la puce, qui saute de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes qui viennent de guérir le dos. Tout ce qui souffre du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent les deux à haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre est du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a l'esprit qui fuit. L'esprit de peur. Tout ce qui a un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les ailes, côté droit et côté gauche. Mets la main dans les ailes et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil, au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens la douleur. Mets le Seigneur et le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi mais à partir de maintenant tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Encore une personne sur le dos côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissante sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu des mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte mais les enfants meurent après deux mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse deux mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et sois la puissance de Dieu que cet esprit qui te lié fuit si tu as envie de vomir. Vomis parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui arrive par parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a la victoire. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son enfant à l'hôpital et une autre qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a deux personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital et une autre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Tu es visité, reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Il y a des sondes sur toi mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. À toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix, ouvrir vos bouches, remercier le Seigneur que tu sentes la manifestation ou pas, que j'ai cité ta maladie ou pas. Et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. À toi seul Seigneur, la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message, un témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Psaume 85 Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardent colère. Ô, rétablis-nous Dieu, notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous ? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qu'il ne retourne pas à leur folle égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront la collade. La vérité germera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada